Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça me fait grave plaisir qu'on se retrouve enfin, après des jours et des jours. Maintenant, on se retrouve pour quoi ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing pour ce magnifique Logitech Pro Wireless. J'ai pris celui-là, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai hésité avec le HyperX, parce qu'elle est la référence du casque, mais je te mettrai ici à disposition l'image. J'ai hésité avec celui-là, mais je n'aimais pas trop le HyperX parce qu'il est un peu plastique et puis par contre, il avait l'air vraiment bien et assez léger. Donc, j'espère que ce casque de Logitech va être autant léger, de bonne qualité, parce qu'il a l'air d'être, en tout cas, tout l'arceau et tout, tout a l'air d'être en aluminium. Il y a pas mal de choses apparemment dedans, donc j'ai hâte qu'on découvre ça en ce qu'on se retrouve tout de suite. Pour déballer ce petit truc-là, allez, à tout de suite les amis. J'espère que ça vous fait plaisir, je vous mets un nouvel angle pour la caméra. Vous me direz dans l'espace de commentaires, si elle vous plaît. Voilà, c'est un peu de trois quarts. Je me suis dit, ça allait changer. C'est ce que vous avez dans la boîte. Donc, le casque, un câble de recharge. Enfin, ça, c'est le micro, il y a un câble de recharge. Le récepteur USB et des paires de rechange. Voici l'arrière de la boîte. Alors, j'aime bien parce que la typographie, c'est un peu, vous voyez, j'aime bien cet aspect un petit peu gloss. Voilà, je trouve ça cool. Je trouve ça plutôt deux autocollants pour être sûr que votre boîte n'a pas été ouverte. Et ça, ça, c'est pas dégueulasse. Ah, ça, c'est cool. On va voir ça. Hop, voilà. Alors, je me suis dit, je vais faire ça avec vous. Ça va être cool. Ça va faire du contenu pour vous. Parce que c'est vrai que sur YouTube, je n'ai pas mis de vidéo. Je crois que la dernière vidéo, c'était il y a trois mois. Et entre-temps, j'ai passé mon permis de conduire. Donc, voilà, tu vois, je suis assez content. Donc, voilà. Donc, on ouvre la boîte. On a la clé USB. Et ensuite, nous avons le casque. Voilà, qui vient. Bon, on va regarder après. Nous avons ici la petite clé USB. Voilà. Nickel. Que nous allons brancher au PC pour, bien évidemment, que le casque marche. Enfin, en tout cas, qu'on puisse écouter ce qu'on a sur le PC. Parce que sinon, ça va être compliqué. Ici, nous avons du coup, les deux oreillettes interchangeables. Celles-ci sont en tissu. Voilà, je vais vous montrer. Tissu très, très doux. Manque peut-être un petit peu de lumière. Je ferai attention la prochaine fois. Voilà. Bon, du coup. Alors, bon, moi, ça, je vais m'en servir pour ranger mes câbles. De vous ranger, je ne sais pas trop quoi. Une housse pour le casque. Voilà. Puis, dedans, nous avons le câble de recharge en type C. Alors, ça, c'est cool par contre. Recharge en type C. Et microphone. Voilà. Tout simplement. Alors, après, apparemment, le micro n'est pas ouf. Donc, moi, je m'en fiche parce que c'est que pour l'écoute. Et j'en avais marre, les amis, d'avoir un casque avec un fil. Ce qui ne sera plus le cas, là, à part pour le recharger. Alors, on va ouvrir ça. Il fait très premium. Je vais vous montrer. Ah, c'est vraiment classe, quoi. Franchement. Nickel. J'avais eu le style Series sans fil. Et c'est vrai que celui-là fait beaucoup moins de plastique. Alors, ici, c'est du plastique, pour ceux qui se posent la question. Enfin, en tout cas, c'est recouvert de plastique. Mais sinon, arceau, ici, en métal. Ici, c'est du métal. Ouais. Non, non, non. Si certains ont eu le HyperX, le... Enfin, il ressemble un peu au HyperX. Je ne sais pas. J'ai plus la référence en tête, mais vous voyez peut-être ce que je veux dire. Et c'est vraiment pas mal. Je vais essayer de le mettre sur ma tête. Vous n'allez pas pouvoir le voir, mais je vais essayer. Je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, pas mal le petit fil, comme ça. Je vais essayer. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Ah ouais, très confortable. Très, très confortable, les amis. Franchement. Et puis, il n'est pas lourd, en fait, en fin de compte. Il n'est pas si lourd que ça. Et sur la tête, je vais vous expliquer ça. Mais le dégagement autour des oreilles, il se fait bien. L'oreille est bien englobée. Et voilà, en tout cas, voilà, le casque, le Logitech Pro Wireless. Alors, pour l'instant, il a l'air pas mal. Il faudra voir après son utilisation. Donc là, vous avez le fameux bouton on off. Donc là, il y a de la batterie dedans. Donc, c'est cool. Ici, pour le volume. Ici, pour le micro. C'est ça ? Non, c'est le... Si, si, c'est ça. Ça, c'est le micro. Oui, c'est ça. Micro, ici. Volume. De quoi pouvoir l'allumer. Ici, le recharger. Ici, pour mettre le micro. Et puis, voilà. Bon, bah, écoutez. Moi, j'ai fini le unboxing de ce petit Logitech. C'est un peu le bordel. Bon, en tout cas, j'espère que ça a pu vous plaire. C'est vraiment une petite vidéo. Je tiens à vous remercier. Et bienvenue à tous ceux et toutes celles qui viendraient sur la chaîne. Parce que je sais que vous êtes pas mal. J'essaie de répondre aux commentaires quand vous en postez. À moins que ça soit une énième question encore et encore. Mais sinon, ça me fait très plaisir de pouvoir discuter avec vous. N'hésitez pas. J'ai Discord, Twitter et Facebook. Et n'hésitez pas aussi quand je suis en stream. Je suis bien évidemment en stream de temps en temps. Même si ces derniers temps, je n'étais pas trop actif. Du coup, voilà. Merciz-vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, j'espère que ça a pu vous plaire. J'espère que j'ai fait ça rapidement. Que ce n'était pas trop chiant pour vous. Allez, franchement, record. Moins de 10 minutes pour présenter un objet. Merciz-vous. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine, les potes. Et merci de regarder cette petite vidéo. Fort sympa. Bon. 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 Sous-titrage ST' 501